Donc coucou les filles! Donc vous allez voir prochainement comment j'ai réalisé ce fameux make-up Donc vraiment j'ai utilisé un truc que j'ai trouvé au Dollarama donc je vais vous montrer par la suite c'est une découverte puis je pensais que ça allait être un flop parce que je savais pas si ça allait fonctionner donc j'ai fait un test avec vous, vous allez voir par la suite ce qui s'en vient donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner en dessous, c'est pas déjà fait et surtout gardez le sourire et profitez-en de cette belle vidéo make-up donc nous on va se revoir très bientôt donc bye, on va passer par la suite Donc coucou guys j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui c'était une journée de merde au niveau montage et j'ai pas pu vous poster à temps cette fameuse vidéo que je vais parler sur les chaussures bref alors qu'il est, il doit déjà être posté mais pour ça je me suis dit bon je vais récupérer le petit bobo et ça me tentait vraiment de le faire donc aujourd'hui je vais faire un make-up avec vous je vais me mettre un peu au défi parce que je sais pas si ça va fonctionner mais j'ai trouvé un truc au dolo je vais vous montrer et puis si je peux faire d'autres looks avec par la suite donc si ça fonctionne vous allez pouvoir aussi vous procurer pour un prix vraiment ridicule et c'est ça donc je voulais faire un look je sais pas pourquoi mais là je suis dedans un look qui touche le vert ok je sais pas pourquoi mais je tripe vraiment sur le vert depuis l'année passée mais j'ai jamais fait de look puis là ça me tente de faire un look dégradé mais je veux que ça soit vert vert ok donc ici j'ai des fameuses palettes que je pense utiliser pour le moment c'est pas ça qui est important qu'est-ce qui est important dans le fond c'est ce genre de petit truc là que j'ai trouvé au Dollarama donc ils disent que c'est des mini décorations dans le fond il faut juste dire que ça ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans c'est tout c'est la seule petite particularité qu'ils disent il ne dit pas dans le fond que c'est pour les vêtements que c'est pour du bricolage il n'y a pas de spécification par rapport à ça donc je me suis dit et je l'ai trouvé dans un Dollarama à Montréal ça coûte juste 1,25$ puis moi je pensais l'utiliser au niveau de mes yeux c'est comme je l'ai dit c'est un test aujourd'hui si ça ne fonctionne pas on va rire ensemble on va plus rire ensemble c'est pas grave ça ne va pas fonctionner mais ce qui est important vraiment c'est qu'on va tester ça ensemble dans le fond ça serait des paillettes libres ils sont dans des tout petits formats dans le fond j'en ai 8 je vais vous montrer donc moi j'ai la colle de NYX pour ça puis je sais que pour moi la colle de NYX c'est la meilleure colle pour tout ce qui est glitter etc etc fait que par exemple il y a un petit bouchon qui ressemble un peu à ceux de comment ça s'appelle du vin là un petit bouchon comme ça il est vraiment rikiki c'est fou et je vais juste en mettre un peu au niveau de ma main comment j'en ai et la bouteille se présente comme ci je pense que ça va quand même bien fonctionner parce que j'ai même pas mis de base puis ça tient c'est sûr c'est un teint que sur le visage on veut vraiment que ça tient donc vu que je vais étudier quelque chose que je ne suis pas sûre qu'il va vraiment bien tenir vous savez moi normalement je commence à faire mon teint mais là je vais faire l'inverse je vais commencer avec les yeux comme ça si ça tombe j'ai le temps de l'enlever le surplus etc etc et c'est ça fait que moi c'est comme ça que je vous conseille de faire quand vous savez vous connaissez que vous connaissez les produits que vous utilisez vous savez que le fard c'est des fards poudreux etc etc commencez vraiment par vos yeux puis après faites dans le fond votre teint parce qu'il va le cacher ou vous allez avoir le temps de l'enlever et après ça avoir un teint flawless pour que l'ensemble soit juste ça c'est ce que je vous recommande si vous savez que c'est des fards très easy très posé ça se met super bien vous pouvez comme d'habitude commencer par le teint et finir par les yeux donc voilà ça me tresse un petit peu je vais pas vous mentir elle est hyper séchante donc je vais utiliser ces fameux produits là je l'avais jamais utilisé celui de chez Dollarama oui j'en avais utilisé un seul c'était vrai c'était pas dans celui-ci mais un seul puis j'ai racheté un kit parce qu'ils vendaient des individuels mais quand je l'ai vu en paquet comme ça c'est un paquet de 4 4 ben je me suis dit ok je vais le prendre on va y arriver ah j'ai coupé les lèvres que je vais le panser Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour les temps des fêtes qui arrivent et nous on se laisse, j'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner en dessous ou si vous n'oubliez pas de me suivre sur IG et je vous donne plein de bisous en fait, je vous donne tout le bon voir pour les temps des fêtes et surtout n'oubliez pas de vous amuser et de profiter de cette période pour passer des moments agréables entre famille, amis, etc. donc voilà, le tout est dit et faites pas des fêtes